Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques nutrition santé. Manger à sa faim reste agréable et un plaisir. Il serait préférable de céder à ses envies tout en restant en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chœur silencieux. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Il s'agit de 13% de décès annuels dans le monde. Je vais vous parler des symptômes, des causes, des conséquences et quelques règles d'hygiène de vie saine pour assurer la prévention. L'hypertension artérielle correspond à une pression du sang en permanence trop forte dans les artères. L'hypertension artérielle est le premier facteur de risque de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire qu'elle nous supplie fortement les risques d'infarctus du myocard, d'accidents vasculaires cérébrales, d'insuffisance rénale, d'artériopathie, de membres inférieurs, etc. Si l'hypertension ne provoque généralement pas de symptômes, certains troubles peuvent néanmoins vous alerter, tels que les maux de tête, les difficultés de concentration, les vertiges, les douleurs dans la poitrine, l'essoufflement, les troubles visuels, les bourdonnements d'oreilles et la fatigue générale. La valeur normale de la pression artérielle est de 12,8. Le chiffre le plus élevé est la pression maximale lorsque le cœur se contracte pour se vider. C'est la pression systolique. Le chiffre le moins élevé est la pression minimale lorsque le cœur se relâche pour se remplir. C'est la pression diastolique. La valeur limite au-delà laquelle on parle d'hypertension artérielle est de 14,9. Les facteurs qui renforcent l'hypertension sont le manque d'activité physique, l'excès de sel dans l'alimentation, le tabac, l'alcool, le stress, le mauvais sommeil, l'isolement social, le déni de la maladie. Cependant, il existe d'autres facteurs dont on ne peut pas être en cause, tels que l'âge, le sexe et l'hérégité. Par exemple, si l'un de vos parents est hyper tendu, le risque de devenir à son tour hyper tendu sera multiplié par deux. L'obésité et le surpoids restent aussi un facteur majeur qui déclenche l'hypertension artérielle. Les conséquences de l'hypertension artérielle restent très lourdes. On compte par ailleurs l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocard, l'arthrite des membres inférieurs, l'insuffisance cardiaque, l'angine de poitrine, la maladie d'Alzheimer, la dissection aortique, l'insuffisance rénale, les lésions des yeux. Aujourd'hui, je vais plus m'attarder à la prévention en vous donnant 10 conseils de vie simple. Règle numéro 1, je mange 5 fruits et légumes par jour, du poisson 2 ou 3 fois par semaine et j'évite les matières graves d'origine animale. Règle numéro 2, je pratique au moins 30 minutes d'activité physique au mieux chaque jour, sinon au moins 3 fois par semaine. Règle numéro 3, je limite du sel, je ne mets pas de salier à table, j'évite les plats préparés, je réduis le pain, les céréales, les charcuteries et le fromage. Je cuisine avec des herbes, entre autres le persil, que moi j'aime particulièrement, les aromates et les épices. Règle numéro 4, je ne fume pas, je ne fume rien. Règle numéro 5, je réduis ma consommation d'alcool à 2 unités par jour, si je suis une femme, et 3, si je suis un homme, en privilégiant le vin rouge. Règle numéro 6, je réduis le stress grâce aux techniques de relaxation, respiration, méditation, sophrologie, psychothérapie. Règle numéro 7, je dors bien. Règle numéro 8, je ris et je cherche un moment heureux au moins une fois par jour. Règle numéro 9, je ne mange pas la tablette de chocolat, je ne mange qu'un carré de chocolat quand j'en ai envie. Règle numéro 10, j'évite la sédentarité, bien entendu, j'essaye de rencontrer du monde, de communiquer, je ne me renferme pas sur moi, j'ai une vie sociale, je bouge, je communique. Comme des mires rêves qui ne l'est pas tout à fait, je vois mon médecin tous les 3 mois. Se nourrir est un besoin vital auquel on prend plaisir, savoir se nourrir est un art. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada